M. Mbalo Diacham, bonjour. Bonjour, Mme Mugam. Merci d'être notre invité pour ce numéro de la matinale. Vous êtes le président de l'Alliance Andegussum, également le secrétaire général du SUTSAS, le syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Alors, M. Tiam, un syndicat de la santé, en l'occurrence le SDT 3S, avait brandi la menace de procéder à la rétention d'informations sanitaires à partir de ce lundi 31 août 2020. Occasion pour nous de parler justement de la rétention d'informations sanitaires à laquelle vous aviez procédé sous le régime du président Abdoulaye Ouad avec comme ministre de la Santé d'alors Maudoujane Fada. Et ça avait aveuglé le système sanitaire, pour reprendre vos mots. Mais pour démarrer, dites-nous d'abord c'est quoi l'information sanitaire et comment se fait la collecte. Bon, je vous remercie pour ce qui est de la rétention de l'information sanitaire. Donc, nous avons bien précisé que l'information, donc on l'a produit d'abord avant donc de la retenir. Bon, vous savez que dans notre système de santé, nous avons ce qu'on appelle le système d'information, donc à des fins de gestion, ce qu'on appelle le SIG. Donc, ce système d'information est alimenté par des éléments qui sont collectés dans ce qu'on appelle les registres de consultation avec ce qu'on appelle les immunogrammes. Donc, de ce point de vue, il y a ce qu'on appelle des aspects qui concernent la consultation primaire curative. Il y a des aspects qui concernent la CPN, c'est-à-dire la consultation pré-natale et d'autres activités qui concernent la vaccination et d'autres activités qui concernent tous les programmes, savoir palu, VIH, etc. Maintenant, si on arrive à retenir les informations, si on les produit et qu'on arrive à les retenir, je confirme aussi que la collecte se fait au niveau de la base, à savoir le poste de santé. C'est pourquoi les infirmiers chefs de poste jouent un rôle déterminant dans cette collecte-là. Donc, ces informations sont collectées au niveau des chefs de poste de santé, au niveau aussi des maternités et même des cas de santé. Elles sont remontées au niveau du district et au niveau du district, c'est le superviseur des soins de santé primaire qui collecte ça au profil du médecin parce qu'il y a aussi le système d'information. Et de ce point de vue, maintenant, le médecin-chef de district envoie, disons, l'ensemble de ces informations au médecin-chef de région qui, à son tour, pour l'ensemble des régions, envoie les informations au niveau national et au niveau national, donc aussi il y a un traitement qui se fait pour le compte du ministre, pour ne pas dire de l'administration au niveau le plus élevé. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se présente. Donc, la colle de l'information. Maintenant, dans ces informations-là, sont, disons, agrégées des données financières, des données, donc, nozologiques, d'autres données concernant soit la vaccination et autres. Et ça informe aussi sur les activités financières. Et de ce point de vue, quand on requiert les informations, Donc, ça prive le décideur d'informations pour bâtir des stratégies. Ça aussi prive le décideur d'informations justifiants des fonds qui ont été utilisés pour certaines activités. Et comment la rétention d'infos peut maintenant impacter négativement, bien sûr, le système de santé, disons ? Il l'impacte négativement parce que, d'ailleurs, si nous avons, disons, choisi cette arme de lutte, et je rappelle aussi que ça n'a pas commencé avec Abdelayvat, mais ça a commencé avec Abdou Diouf, avec Hassan Diop. Hassan Diop, quand le ministère de la Santé a été hérité par Abdoufah en 2000, on était en rétention de l'information sanitaire. Et de ce point de vue, nous avons considéré que si on continue à faire la grève, ça impacte effectivement beaucoup les malades. Et d'ailleurs, nous n'en sommes pas les responsables parce que le délai de préavis de grève sert à la discussion pour éviter la grève. Donc, si pendant le délai de préavis de grève décrit par le législateur, si pendant 30 jours, il n'y a pas de négociation, ça signifie que le gouvernement est prêt à endurer une grève. Et de ce point de vue, si on fait la grève, donc souvent aussi le gouvernement fait du dilatoire et a tel enseigne que ce sont les malades qui en pâtissent. Et de ce point de vue, souvent pour abréger la souffrance des malades, donc on utilise cette arme-là, mais qui a un effet, donc assez tardivement. Parce que c'est au bout de trois mois que ça commence à impacter. Parce que les ressources du Sénégal pour la santé, le Sénégal n'a pas toutes les ressources. Et on peut considérer même que trois quarts des ressources proviennent soit des ménages ou bien proviennent donc de l'étranger, donc des bailleurs. Et si les bailleurs n'ont pas l'information, s'ils n'ont pas les justificatifs, donc ils ne seront pas prêts donc à encore donner de l'argent parce qu'ils demandent des comptes par rapport à ça. Donc si je comprends bien, il faut que la grève dure au moins trois mois pour que la conséquence puisse se faire ressentir, c'est ça ? Oui, trois mois, six mois, trois mois, six mois avant que ça ne se fasse ressentir. Mais souvent aussi dans des délais aussi près parce que déjà trois mois, c'est beaucoup. Donc pour des financements qui se font au jour le jour ou bien qui se font le mois, au moins par rapport à une programmation bien précise. Donc ça impacte de manière donc très, 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 très négative parce que quand il n'y a pas de ressources, on ne peut pas renouveler les stocks. Et si on ne renouveler pas les stocks, c'est des ruptures des médicaments, ça peut être des ruptures de vaccins, ça peut être des ruptures. Donc c'est la production en fait qui est impactée. Alors c'est une forme de lutte assez rare quand même, la rétention d'informations sanitaires. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce relatif aux syndicats et à leur représentativité ? Non, c'est une forme de lutte parce qu'aussi un syndicat, c'est comme une armée. Une armée aussi, c'est des stratégies, c'est des formules luttes, c'est des armes aussi qu'on utilise. Donc si le gouvernement préfère laisser les malades à leur sort, nous pensons qu'aussi à un certain niveau aussi, malgré peut-être ce qu'on appelle les urgences et les services minimums qu'on applique, simplement parce que nous sommes des responsables. Si le gouvernement se contente de cela, des urgences et du service minimum, alors si ça peut régler son affaire, il s'inscrit dans la durée, dans une logique de truissement. Et vous avez vu, même par analogie, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Justice. Donc des protocoles qui ont été signés, au lieu de les appliquer, non seulement on ne les applique pas, et quand les gens font la grève, et puis on fait le mort. Donc au nom de quoi ? Donc vous voyez ce que ça fait. Donc nous aussi, par rapport à la santé, nous avons imaginé cette arme-là, c'est le Sudsas qui a imaginé cette arme, et qui l'a utilisée de tout temps, et qui aussi impacte. Et le gouvernement aussi en est conscient. D'ailleurs récemment, lors de la visioconférence, que M. le Président de la République avait initiée, lors de cette visioconférence, il n'a pas manqué de me dire, Mbalo, avec cette rétention de l'information, je pense qu'on en a terminé, et je lui ai dit que je pense qu'on a signé un pacte de non-agression mutuelle. Donc si vraiment les protocoles sont respectés, si les engagements sont respectés, il n'y a pas de lieu qu'on en aille à la grève jusqu'à la rétention. Et généralement, la rétention se fait après la grève, après de longs mois de grève, après une longue période, qu'on procède à la rétention, mais on n'a jamais commencé par la rétention. En fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que n'importe quel syndicat peut procéder à une rétention d'information avec effet ? Oui, on peut le déclarer, on peut le proclamer, mais entre le déclarer et la réalité des faits, donc il y a tout en forcée. Nous sommes les seuls, nous, M. Sass, nous sommes les seuls à le faire et à le réussir. Il n'y a pas un autre syndicat. Et on a mis au défi tous les syndicats. Tous les syndicats sont éventus à le faire et nous ne l'ont pas réussi. Pourquoi ils ne l'ont pas réussi ? Mais c'est un problème de nombre. Je vous ai dit tantôt que ce que les chefs de poste allaient voir, les statistiques, donc quasiment c'est le sous-sas. C'est tout. Vous voyez aussi au niveau des maternités, quasiment c'est le sous-sas. Donc vous ne pouvez pas avec un petit nombre, 10-15, dire qu'on fait de la rétention. Parce que d'abord, il y a deux notions. La promptitude et ce qu'on appelle la complétitude. La promptitude, c'est que le rapport parvienne à celui qui collecte les informations, à savoir le superviseur, au moins cinq jours après la fin du mois. Donc de ce point de vue, il y a un problème de promptitude. Mais aussi, il y a un problème de complétitude. Parce que si dans une région, un seul département, pour ne pas dire un seul district, ne donne pas les informations, donc les informations ne sont pas complètes. Et en chemin faisant, il faut quand même une masse critique d'informations. Sinon, parce que si c'est un prénom, les gens peuvent extrapoler, par rapport à un poste, deux postes ou trois postes. Mais je pense que ça n'a pas un effet assez impactant, pour reprendre le terme. Donc ça n'impacte pas. Et aussi, le décideur ne s'en occupe pas. Parce qu'en matière de lutte, c'est un problème de rapport de force. Donc c'est un rapport de force. Que ce soit la grève, c'est un rapport de force. La rétention de l'information est un rapport de force. Mais aussi, il faut convenir que le rapport de force ne suffit pas tout le temps. Parce que vous pouvez avoir le rapport de force, le construire, et amener le responsable, la structure, ou pour ne pas dire, le manager, à venir à la table de négociation. Mais si vous n'avez pas des arguments pertinents, vous ne pourrez pas aussi avoir des accords pertinents, où il y a des accords bénéfiques pour les travailleurs. Donc c'est très beau. Venons-en maintenant à la pandémie de coronavirus. Le Sénégal, demain, entame sept mois de lutte. Alors, vous avez fait une sortie ce week-end pour attirer l'attention de l'autorité sur ses responsabilités. Notamment, nous allons vers des événements religieux. Mais, Ande Gossom a également alerté. Pouvez-vous revenir sur vos craintes et également sur vos revendications dernièrement établies ? Oui, donc nous sommes aussi dans notre rôle parce que vous nous avez pratiqué longtemps, je pense très bien. Et je pense que avant que même l'épidémie, on ne peut pas dire, avant même que la maladie ne se déclare ici au Sénégal, nous avions commencé à l'arrêter. Nous avons commencé depuis le mois de février donc à faire des sorties et à avertir. Et dans nos alertes, nous avions dit qu'il y avait un typique, donc information, communication et protection, surtout des travailleurs. Bon, et de ce point de vue, nous pensons que l'information, tout comme la communication, pose problème par l'emploi, la protection, surtout des travailleurs parce que le travailleur, lui, si on le protège, donc on protège en même temps sa famille, on protège aussi la structure parce que quand, donc, les quelques camarades sont atteints, donc le Covid dans la structure, la structure est mise en, est fermée et les travailleurs mis en quarantaine tout comme aussi leurs familles. Et c'est comme si dans une guerre, on avait brisé un char de combat parce que le char de combat aussi, il est très utile dans une guerre. C'est pourquoi ces travailleurs-là méritent de la protection. Ils méritent même aussi une indemnisation, mais nous n'avons pas réclamé cela. Nous n'avons réclamé que la protection et voyez-vous, s'il s'agit donc de la protection avec les mesures barrières, c'est les masques, c'est les gels pour ne pas dire le lavage des mains et la distanciation physique. Le reste maintenant, c'est les thermoflashes pour qu'au niveau de la structure, qu'on puisse même faire un cri, donc au primaire par rapport à tout ce qui fréquente la structure. Mais si on n'a pas, on n'a pas ces thermoflashes-là, s'il faut consommer près de cinq masques par jour alors qu'on n'en a qu'un seul masque parce que pour les personnes de la santé, ce n'est pas les masques que les chaleurs, que les tailles confectionnent. Donc, dans les bouchons, ce sont des masques chirurgicaux qu'il faut porter et s'en débarrasser toutes les trois heures. Ça signifie que chaque agent doit avoir au moins cinq masques par jour pour ce premier ministre. Maintenant, si on n'a que 25 masques pour un poste de santé qui n'a pas moins de dix personnes, alors que dix personnes, c'est en moyenne dix fois cinq, ça fait cinq ans. Si vous avez une boîte de 25 masques pour un mois, vous voyez ce que ça fait comme déficit. Donc, ça pose problème. La question de la protection pose problème. Et on ne doit pas conserver les travaux de la santé comme tous les autres citoyens. Ce n'est pas juste que ce n'est pas normal parce que nous sommes plus exposés et c'est nous que nous occupons de ceux qui sont malades. Donc, on mérite plus de protection et même plus de motivation. Surtout que quand on décage des mille milliards pour la maladie, pour lutter contre la maladie, je pense que mille milliards, ce n'est pas pour lutter contre la faim ou pour régler le problème de certains qui n'ont pas pu travailler. Mais c'est d'abord pour des équipements, pour la protection des travailleurs parce que la protection des travailleurs est aussi importante que les équipements qu'on achète et la motivation des travailleurs aussi est aussi importante que les équipements et les médicaments qu'on achète. c'est un tout cohérent. Et maintenant, vos craintes par rapport aux événements religieux ? Oui, ça aussi. On a tout informé et alerté parce que si le rassemblement a conçu la meilleure manière de propager la maladie, encore qu'au début de la maladie, c'est au décours de grands événements qu'on a eu ces contaminations-là, soit dans des stades ou bien dans des lieux religieux, dans des cultes. Alors, c'est pourquoi aussi, en dehors du port du masque, la distanciation physique est importante. Si on n'arrive pas à le matérialiser lors de ces événements-là, on crée seulement les conditions de la propagation de la maladie et nous pensons que la tabasque qui passait nous a donné un exemple révélateur. Donc, vous voyez, on ne peut pas demander une chose et pratiquer le contrat. C'est pourquoi on a chahuté en disant que c'est comme si on remplissait le tonneau des danoïdes. Un tonneau de pluie donc on ne pourra jamais le remplir. Et vous avez brandi une menace. Oui, oui, parce que déjà, on est déjà agressé au niveau de Abbasnau parce que non seulement nous avons ce problème-là des travailleurs municipaux qui sont laissés en rade parce qu'une cagnotte de cent et quelques milliards, nous pensons que les communautaires et les municipaux qui sont au front tout le temps ne doivent pas être laissés en rade et on les a laissés en rade. Et ne serait-ce que pour cela. D'ailleurs, nos camarades du Sud-et-M vont se prononcer sur la question mercredi au plus tard. Bon, maintenant, l'autre question, c'est une provocation parce que la vice-présidente de André Gesson ne peut pas interpeller le directeur de l'hôpital Abbasnau sur des mouvements de fonds concernant la couverture malade universelle et dont on fixe un rendez-vous pour débattre de la question et ils ne trouvent de solution que de remettre cet agent-là à la disposition de la ville de Dakar comme si on n'était pas dans un établissement plus de santé. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, André Gesson ? Ah oui, mais c'est la réponse parce que déjà, on a fait la déclaration, on a alerté les ministres. Les ministres, déjà, il est saisi, en tout cas, à travers ses services compétents, le ministre est saisi de la question. Ils sont en train de travailler sur cela mais ils n'accepteront pas qu'un directeur simplement se comporte comme un monarque dans un hôpital. Ça, on ne l'accepte pas. Donc, cette dame-là n'a rien fait. Elle n'a jamais eu de demande d'explication. Elle n'a jamais foutu au plan professionnel. C'est dans son rôle de représentant du personnel au conseil d'administration qu'elle a, dans ce rôle-là, qu'elle a interpellé donc le directeur et il n'a trouvé de solution que de la virer. Ça, c'est inacceptable. Maintenant, nous avons nos méthodes. Nous allons nous réunir et nous allons donc développer une stratégie. Donc, nous irons au front. Donc, nous avions dit qu'on était déconfinés parce que M. le Président avait demandé à ce qu'on vive avec le virus et nous pensons aujourd'hui qu'il n'y a plus de limites maintenant à la lutte. Merci. Je vous en prie. Merci Malo Diacham, président de l'Alliance Andegassom, secrétaire générale aussi du Sud-Sas d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous en prie, moi aussi. Merci beaucoup.